et donc salut tout le monde les amis c'est Cropatapouf aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur civilisation 5 donc déjà pendant 5 minutes je vais vous dire quelques informations assez importantes quand même bon bah alors avant tout j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et une bonne rentrée moi j'en ai passé des très bonnes surtout avec la pari games unique et tout c'était pas mal bon c'est vrai qu'avec si on n'a pas vu Cyprien enfin on l'a à peine vu mais bon enfin tout ça voilà il y a eu des petits trucs un peu j'étais un peu dégoûté mais bon c'est pas grave c'était quand même sympa donc ah ouais donc du coup alors donc il n'y a pas eu de vidéo ces vacances donc dimanche je vous ai mis une vidéo une parodie sur tintin et adoc bon bah moi enfin il y en a pas mal qui ont aimé il y en a ils ont dit que c'était pour les gamins et tout bon après c'était la première parodie donc voilà je pouvais tu fais ce que j'ai pu mais bon en tout cas bon bah il y en a quelques-uns qui ont voulu que j'en refasse une bah j'en referais sûrement une dans pas longtemps donc voilà bon c'est vrai qu'après voir adoc aux toilettes en train de péter c'est pas très drôle mais bon encore un truc que je voulais dire donc voilà peut-être que je vais changer le pseudo de ma chaîne donc j'ai pas changé de chaîne je vais pas vraiment faire une nouvelle mais jusqu'à la place que ce soit écrit cropada poux ça va être écrit je sais pas trop encore en tout cas j'ai changé de pseudo moi je pense que le pseudo ça sera starkium s-t-a-r-k-i-u-m bon parce que en fait parce que j'aime bien ce tony stark donc tony stark c'est celui qui joue enfin celui qui est iron man et donc voilà donc stark starchium tout ça uranium bon donc voilà donc dites moi ce que vous en pensez et ben en tout cas pour l'instant c'est quasiment sûr que je vais changer dans pas longtemps en tout cas parce que à la base mon pseudo cropada poux j'avais pris pour déconner parce que je pensais pas que je me ferais une chaîne donc bah voilà bah dites moi ce que vous en pensez et si vous voulez absolument pas que je change de pseudo bah dites le moi mais bon en tout cas je pense que je vais quand même changer parce que à la base à la base cropada poux c'était pas censé être le nom de ma chaîne mais bon après qu'on ait commencé à faire quelques vidéos j'ai utilisé ce pseudo et ensuite j'ai des qui m'ont fait un logo et une intro et une bannière donc bah voilà en tout cas je vais changer ça normalement donc bah voilà c'est une information une information importante quand même ben donc voilà donc maintenant on va continuer ça donc ça fait longtemps qu'il n'est pas joué donc ils vont faire une ferme alors ouais donc on s'était fait des trébuchés hop alors attendez ça va faire on faire une demi heure de vidéo je pense ok alors ils vont rester en garnison donc on avait des colons donc on allait les amener ici alors attendez hop 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 alors par contre ma vie de moi je vais pas la foutre ici non j'ai pas trop envie de m'installer à côté d'eux parce que là y'a rien il ya la savane enfin il ya il ya la plaine après on dit ça doit être pas mal mais par contre il ya des barbares bon en tout cas on verra alors mes arbres à l'étrier pour l'instant on va regrouper mes troupes voilà donc une ponte ferme et caracorum a adopté une religion ok bon allez hop tour suivant bon eux ils sont toujours en guerre mais bon il se passe rien pour le mec qui est en guerre il envoie trois soldats pour se battre c'est un peu logique qui perdent bon après peut-être qu'il n'a pas assez d'argent pour se faire des bons trucs alors en parlant d'argent on est plutôt pas mal plus 15 par contre il ya neuf mecs pas content ça c'est pas bon du tout où ils vont ils vont se foutre ici hop là donc demain normalement il y aura ma vidéo sur eux sur légo pierre des caraïbes la suite donc eux ils ont rien à foutre non ils sont rien à faire attendez je me demande si je vais pas les amener écoutez on va les amener ici parce que les autres ils sont tout seuls voilà à donc maintenant on va adopter une doctrine alors on va prendre quoi alors un bon truc en tout cas t'en est là il ya de l'argent ça c'est bon l'argent alors ça ça peut être bon et ça c'est quoi ville côtière production plus trop ouais mais c'est que une ville côtière non j'en ai j'ai trois villes côtière je crois écoutez on va prendre ça donc d'habitude je vais je mets tout dans honneur mais bon pour l'instant on va quand même essayer de gagner du fric d'ailleurs faudra que leur fasse des cirques comme ça ils vont être contents voir pour l'instant là ça va commencer normalement si on découvre assez de technologie on va on va commencer à avoir des bons trucs alors attendez parce que là j'ai un peu peur parce que il ya les barbares là ah bah ouais ok je me casse on se casse les mecs on va essayer de contourner on va passer par chez eux bon s'ils sont pas contents tant pis pour eux 13 pas content mais oh là c'est quoi ça ça va être l'anarchie les mecs c'est pas bon du tout ça ok bon imprimer le journal d'imprimer l'actualité et de semer la pagaille le chicago times maintenant on va pouvoir faire des théâtres abatiens on est riche les mecs la 130 euros you ont 10 euros parce que j'ai pas envie de dire pièce d'or c'est un peu bon on peut aussi dire franc et france elle fait un peu moins comme bon ils ont un affaire non ils ont un affaire bon bah vous dormez le mec désolé alors ici on va essayer de passer en infiltration ah bah tiens ok le maquis il ya des ouvriers barbares chez lui acoustique trois tours on va faire ça opéra et chapelle sixtine ouais bon ça rapporte rien mais bon faut faut quand même avoir toutes les recherches parce que sinon sinon à un moment ça vous bloquent à tiens d'ailleurs j'ai envoyé un espion ici je sais pas ce qu'il fout bon eux ils ont rien à faire hop eux non plus quoi en ça je peux pas à me voyez ces mecs là attendez je vais passer on va passer comme ça c'est quoi ce truc isabelle d'oche d'espagne bah tiens il est une vaisselle je la connaissais pas si si tu as des bons trucs toi écoutez tu vas me passer ça tu veux quoi tu veux un peu de fric 80 ça va vas-y va pas me donner ça là on va dire ça je rends le c'est bon là attends tu veux pas me donner ta soie là alors attendez écoutez on va essayer ça comment faire bugger un personnage bon l'autre avec sa croix ouais ok bon bah tour suivant il faut là on va commencer à découvrir un peu la carte enfin on l'a déjà découvert pas mal mais on n'a pas encore fait le tour du monde les mecs Perse parce que quand il y a des c'est quoi ça chevalier oula ça se chauffe le mec il est dans la merde en fait qui fait attaquer par les perses et les égyptiens ok bon bah ouais là il y a 13 mecs pas contents donc du coup on perd plein de science et il y a pas mal de production donc ça c'est ça c'est pas cool et bah ouais ok donc ça lui il pourrait rien faire je sais pas si je vais le donner du coup je pense que je vais donner ce truc parce que ça me sert à rien allez qui veut ma barque qui veut une barque à 2 euros le cap alors faire un don offrir une unité tiens regarde je te l'envoie un qui est cadeau par la poste hop voilà bon alors du coup là on faire un cirque ou un théâtre bon allez il me fera un théâtre parce qu'on a déjà fait un cirque dans chaque ville théâtre ok donc là du coup on va découvrir acoustique bon du coup eux ils sont morts il y a un truc trop bâtard c'est quand c'est quand il y a un joueur qui attaque tout toute la ville il pète toute la ville et le mec après il vient avec une unité et il capture la ville ça c'est trop bâtard oula euh si tu veux ouais ok ah les mecs les vaches ils sont en liberté là faut réparer tout ça le bruit qu'ils firent en se levant fut comme le bruit du tonnerre entendu dans le lointain ok bon du coup donc les randonneurs ils reviennent dans la barque alors écoutez je pense qu'il va y aller dans chimie ouais parce que chimie c'est excellent ça on aura des canons ensuite on aura une artillerie et ensuite on aura des tanks et tout euh qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans euh qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans jérusalem ils vont me faire un château hop alors du coup le colon je sais pas ce qu'il y a ici mais bon on va voir ah ok ouais super on vient sur une liste de du coup il faudra que je réembarque ah c'est chiant ça bon ceux ils vont se faire capturer hein ah bah ouais ok salut t'es sérieux là ils les ont pas cap... ah si ok ah bah ça c'est balo ça c'est... ah les égyptiens ils commencent à se... à... à faire leur chaud là c'est pas bon du tout parce qu'ici il y a qu'un mètre c'est moi le boss ici les mecs c'est personne d'autre et c'est quoi ce bordel là ? Madrid ah ouais bah parce qu'en fait vu que j'ai découvert l'autre et ben je vois sa capitale à 400 km bah oui bah oui Darius premier a fait la paix avec 4 mandou tu vois le mec il lui chope sa ville et après il fait la paix les mecs ont perdu leur civilisation votre espion a fui palinque lors de sa capture par l'Egypte euh on va l'envahir ou l'envoyer en Egypte ? bon écoutez on va leur renvoyer dans la vidéo je pense ah désolé petit message Skype j'espère qu'il va pas me saouler parce que sinon il faudrait que je fasse une élite pour me mettre à en occuper Théodora et moi-même sommes en constant désaccord ce n'est plus tolérable et j'ai peur que cette petite situation ne puisse trouver un terme que sur le champ de bataille euh écoutez bah quand c'est comme ça il faut mettre donnez nous 10 tours comme ça le mec il est content et avant d'attaquer bah soit vous faites le bâtard et vous vous changez de... ah tiens c'est qui ? ok c'est bon t'as fini ton discours là ? euh bon alors comme je disais euh comme je disais quoi ? je sais plus je sais plus ce que j'ai disais mais bon c'est pas grave euh bon ah bah attendez j'ai dit j'ai beaucoup de vin moi tiens s'il te plait là vas-y mais bon écoute et ça tu veux pas ? bon écoute voilà ça c'est bon on échange du marbre contre du vin ça c'est on va l'arnaquer autre bon ah ok bateau atelier je sais pas ce qu'il fout là écoutez on va merveille naturelle découverte le premier du rocher d'Ibraltar au moment que le... ouais bon ouais bon ok on s'en fout alors peut-être que je me fais la ville ici comme ça je suis bâtard et ça ça peut être excellent ça bon eux ils vont ici il a fait le kremlin le mec qui prend le kremlin normalement il est fait en en russie mais pas en perse le vaticon il va me faire quoi là bon il me fait une écurie hop là eux ils me font un colisée bah vu que le mec de l'économie me le conseille donc on est en 1810 oh bah tiens c'est l'époque où j'étais en vie au Vietnam pendant la guerre ça Belgrade le mec il a allié avec l'Espanie ok écoutez je pense qu'on va se faire la ville ici voilà et eux ils viennent là ils peuvent pas embarquer non hop hop bon voilà ça va il y a moins de rageux maintenant bon eux ils vont aller là c'est quoi ce truc je peux pas venir terrain montagne pourquoi je peux pas aller là ah je crois que ça c'est parti en fait ça c'est la merveille aussi on dit rien bon côté je me fais ma ville ici mais je sais pas si 1 2 3 4 normalement là je peux me faire ma ville il n'y a pas de problème voilà la ville elle s'appelle et je m'achète ce truc et voilà c'est à moi les mecs comment ça fâchés ils sont fâchés parce que j'ai fait une ville c'est bizarre ils vont faire des remparts pendant 34 ans ok l'ouvre est construit dans le pays longtemps hop là ils font la ferme comme ça ils vont pas crever de faim parce que là c'est en fait y'a rien attend c'est quoi ça donc mon espion james bond a découvert qu'une armée égyptienne est en marche pour une attaque surprise qu'on est une autre civilisation nous ne connaissons pas la civilisation cible attendez là c'est quoi ce c'est chelou je pense que c'est moi il a des canons bâtard je pense que c'est moi là parce que vous savez là faut pas se dire qu'il n'y a rien là parce que moi je connais des bâtards ils mettent toutes leurs troupes ici alors vous vous dites oh c'est bon il vient pas et en fait si vous envoiez un éclaireur ici et ben là vous remarquez qu'il y a juste 10 000 mecs planquis dans la forêt donc moi j'aime pas ça du tout et donc et donc alors écoutez eux on va les on va se rapprocher et on va les mettre ici 1,2,3,4,5 5 unités pour des fentes c'est bon ça suffit je pense ouais ça suffit ah bah tiens je vais découvrir les canons normalement normalement ils vont moins faire leur malin là donc désolé si j'ai une petite voix bizarre je suis un peu enhumé l'oeuvre des chimistes a créé une civilisation meilleure et augmenté la productivité des nations ok alors regardez ce qu'on va faire maintenant on va évoluer ça en canon ça coûte 65 heures quand même voilà ça c'est bon ça là aussi et ben on va attendre un peu avant d'évoluer celui-là parce que si c'est la crise tout d'un coup bah non plus fric c'est quoi ça suite à un scrutin votre influence a chuté de façon surprenante à katman c'est le signe problème que des espions ennemis ont réussi à truquer les explications de cave bon bon enfin je sais pas il y a eu du trucage attendez c'est quoi ça frégate corsaire aillé chantier naval you donc là on va commencer à avoir une petite armée comme l'empire des caraïbes un opéra ça peut être bon non ils veulent pas c'est qu'un opéra il y aura dit je leur fais un opéra c'est zéro bonheur quoi bon écoutez on va comment faire et ici il n'y a pas un truc pour qu'ils soient happy gendarmerie non 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 le truc qui coûte le moins cher c'est quoi bah écoutez on va faire une gendarmerie voilà ok donc le mec il rentre ses canons c'est lui ah tiens il y a le phare d'alexandrie le bâtard un savant illustre est né à Bechbalik ah ça c'est cool les savants les mecs c'est trop cool ça alors regardez ce qu'on va faire alors il est où le savant là euh alors soit on peut faire un truc découvrir une technologie soit on fait un déplacement et alors attendez si on fait un déplacement et on construit une académie et comme ça on a plus vite science alors sinon on peut faire ça mais le truc c'est qu'après il se détruit euh écoutez je pense qu'on va quand même construire un truc parce que franchement découvrir une technologie c'est pas énorme en plus ça dure pas très longtemps donc voilà ok bon euh non 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 c'est quoi ça la perce elle fait sa maline oula je sens qu'il y aura un le choc des titans les mecs regardez là tu vous voyez là il paraît qu'il y aurait une attaque surprise alors à votre avis c'est contre qui c'est contre eux regardez la frontière elle les touche là mais par contre eux je sais pas ce qu'ils foutent là ils viennent euh ils viennent avec leurs clowns là chez moi bon ok j'ai rien à faire c'est cool ah bah si ok écoute tu vas me faire une académie hop il y a eu un il y a eu une onde qui s'est acceptée le mec on dirait qu'il a ouvert le portail du nether en se en se barrant je sais pas le mec il désintègre quelque part le peuple le plus bleu d'un an du monde c'est à dire le mec le peuple qui a le plus de bouffe euh je suis en dernier ouais c'est vrai les mecs il y a pas beaucoup de mcdo chez moi c'est pour ça bon euh donc là ils m'ont fait leur ferme à la con et bah ils vont me faire un pâturage euh un truc bien euh un château hein et ici ils me font un attendez je leur fais un amphithéâtre ils sont pas contents mais y a rien pour qu'ils soient contents ou quoi là ? en gros je peux pas augmenter le bonheur de mes de mes habitants ça c'est une juve écoutez je vais leur faire euh un théâtre ah bah si bah un théâtre bah oui le théâtre c'est logique j'ai les grands temps que je rappelle vos méfaits au monde entier genre l'autre elle me dit ça mais elle dit rien quoi t'es muette ou quoi là ? elle ose pas parler devant les autres bah écoute euh très bien hein si tu cherches la merde je vais te dénoncer aussi et je vais te prendre un boulet de canon dans la tête le cap vous échappe ah ils font des rimes maintenant ils font des supers rimes laïs entre dans une nouvelle ère un air industriel bah voilà bah ça c'était prévisible laïs premier à déclarer la guerre à Ramsès attendez c'est quoi le mec qui fait un logo chez lui ? ah non le mec c'est il a le Zoroastri même chez lui bon euh il me conseille quoi elle ? ah ouais une caravelle c'est pas mal je pense je vais faire ça parce que ouais ça c'est bon par contre je commence à gagner de moins en moins d'argent donc euh bah c'est cool ça ils s'entretuent pendant ce temps moi je me fais une armée et je vais les défoncer les vents et les vagues sont toujours du côté des navigateurs habiles ouais bon euh alors attends je vais ouvrir l'arbre l'arbre des technologies euh alors attendez je vais donc en gros ce qui est envers c'est que c'est ce que je peux choisir là et on va regarder après on aura dynamite après on aura combustion donc on va se faire des destroyer des des véhicules terrestres des porte-avions et tout euh ensuite là il y aura un truc sympa ça sera ça mystique nucléaire ça ça sera super sympa mais avant ça il y aura euh il y aura la bombe atomique donc vous verrez j'aime euh j'aime bien quand ça quand ça pète c'est marrant bah écoutez on va faire encore ce tour je vais mettre passé le tour et ensuite on va se laisser bon ici je ne sais pas trop quoi construire je peux rien faire euh ouais mais si tu fais un canon ça va être la crise là écoutez on va faire ils vont produire de la richesse ça c'est bon ouais ouf oh ça rigole plus le mec il amène les chasseurs ils vont tuer le lapin bon ça on s'en fout ça c'est ça c'est rien bon bah en tout cas euh bah on va mettre fin à cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu bah n'hésitez pas à me mettre des conseils en commentaire bah mettre un pouce vert surtout ça c'est très important à partager cette vidéo et bah en tout cas on se retrouve la prochaine fois pour la suite bah d'ici la porte si vous vous bien ciao tout le monde